Merci mon ami Vince à la technique, il n'oubliera pas de préparer les petits applaudissements, ça s'applaudit, ils sont tous là les Wechecha ! Et ça y est, merci à vous d'être là la bande. Joli, joli. Il est chaud cet ingé son là. Et voilà, ils sont tous arrivés, c'est normal, il y a du monde à rassembler chez les Wechecha. Alors on va papoter un petit peu avec Jean-Paul avant de commencer ses lives. Jean-Paul justement, est-ce que tu sais combien il y a de membres en tout chez les Wechecha ? Est-ce que ça va, ça vient aussi peut-être ? Bonjour avant tout. Bonjour Jean-Paul, merci d'être ici. Vous êtes douze ? Douze. Une équipe de foot avec un remplaçant ? Aucun remplaçant. Pas de remplaçant, tout le monde sur le terrain. Tout le monde sur le terrain. Yes. Alors est-ce que tu peux nous donner un petit peu, entre guillemets, la petite biographie des Wechecha ? Savoir quand ça a commencé cette histoire ? Parce qu'il me semble que ça rassemble des mélanésiens de toute la Grande Terre, mais aussi des îles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de limite pour les Wechecha. C'est-à-dire qu'il a été créé le 2 décembre 1996, par la province sud, pour rassembler les jeunes originaux de tous les airs coutumiers, pour représenter l'acteur canac, le tourisme ici en Calédonie. Très bien. Qui était à l'origine de cette initiative ? Tim Samek, le salut. Je ne connais pas, tu peux nous parler de Tim, je ne connais pas. C'est les 20 ans de Wechecha, mesdames et messieurs, 96-2016, magnifique. Notre ingé son Vincent n'était pas né à cette époque, magnifique. Eh bien Jean-Paul, une équipe qui a beaucoup changé, j'imagine que ça évolue, des membres arrivent, des membres repartent. Oui. Est-ce que tu arrives quand même à garder un noyau dur dans cette équipe ? Là, maintenant on a un bon effectif, on a toujours les mêmes danseurs. On a des danseurs qui ont fait 15 ans ou 12 ans, qui sont toujours restés dans la troupe. Qui est le plus ancien là par exemple dans la bande qu'on a ici ? C'est moi. C'est toi. C'est Jean-Paul Okay, très bien. Il y a aussi Samy Olero, ceux qui étaient déjà au départ, qui étaient à la création. Donc ils sont ressortis et ils sont partis, ils sont revenus. Sinon, on est restés avec neuf danseurs pendant cinq ans. Très bien. Alors aujourd'hui, on ne verra pas danser évidemment, sauf qu'il y a des caméras, tu vois un petit peu partout ici. Voilà, des petites caméras. Donc on pourra retrouver peut-être sur internet, mais vous n'êtes pas obligés de danser les amis. Faites l'ambiance comme vous êtes, comme vous aimez. Et puis bien sûr, du live music. Alors j'explique un petit peu aux auditeurs, aux auditrices qui sont partout, sur la Grande Terre ou sur les îles, que ça se passe en direct du Mon Coffin. Ça veut dire que ce qu'on va écouter n'est pas enregistré, contrairement aux morceaux qu'on a eus tout à l'heure. Là, c'est du live, c'est du direct. Ils sont arrivés, ils sont dans nos studios. Il est 16h17 et on va commencer avec un premier morceau. Est-ce que vous êtes ok les Wetchecha ? C'est bon ? Yes, ça est. C'est parti, musique. Merci Vincent. Sous-titrage ST' 501 C'est parti, musique. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti, c'est la pub. Allez. Tous les matins, de 6h à 8h sur NC Première, faites le plein de bons Total Excellium Nouvelle Génération. Une mise de départ, des bonus qui s'ajoutent au cours de l'émission. Si on vous appelle et que vous connaissez le bon longtemps, vous faites le plein et repartez avec les bons Total Excellium Nouvelle Génération. Pour jouer, il vous suffit d'envoyer par SMS Total au 3613. 231 Front TD, c'est le message. Jeu sans obligation d'achat, conditions à règlement disponibles sur ncpremière.nc NC Première, on gagne à l'écouter. Ils ou elles aiment passionnément. Ils ou elles s'engagent passionnément. Ils ou elles s'entraînent passionnément. Ils ou elles créent passionnément. Avec Julia, dès 17h sur NC Première. Croquez la vie, passionnément. 16h28, les Ouetchecha, on les tient en otage. Ici, jusqu'à 17h, ils n'ont pas le droit de bouger. Ils restent là pour du live. En attendant, on retrouve notre ami Calagan, ex-membre des Ouetchecha. D'ailleurs, c'est le point route. Pour la rentrée, partez bien équipés. Calet Pneux vous donne les moyens de rouler en Michelin et BF Goudrich pour plus de sécurité, plus de kilomètres et plus d'économie. En ce moment, achetez trois pneus et le quatrième vous est offert sur la gamme Tourisme, 4x4, SUV et camionnette. Calet Pneux, c'est trois centres de montage. Du COS, quatrième kilomètre et septième kilomètre. Ouverts de 7h30 à 12h et de 13h à 17h. Calet Pneux, faisons la route ensemble. Et oui, l'ex-bariton des Ouetchecha, notre ami Philippe. Comment vas-tu aujourd'hui, Philippe ? Bien, naturellement, très rock'n'roll. Alors, écoute, ce que je peux dire, c'est que, dis à Ouetchecha qu'il reste dans ton studio, ça risque de tomber d'ici très peu de temps. Grosse pluie, on est venu en perspective. Donc, lorsqu'on dit pluie, on dit problème au niveau du trafic. Alors, ça a commencé déjà sur la vidéo en direction de Coecara, de Coecara de Pénonline. Nous avons le ralentissement à partir du pont de Rivière Salé. Et attention, sur la rue Yécaoué, ça commence à bien se charger dans l'axe impérial Belvi, il y a les feux du 4e. La rue Hollaine aussi commence à se charger du rond-point de la Colline des Poètes en direction des feux du 4e. Léger début de ralentissement après Belvi, toujours sur la rue Yécaoué en direction du 7e. Et puis, circulation chargée aussi aux sorties des deux rond-point du Côte, sortie Gallieny. Et ça commence à bouchonner un tout petit peu sur la route express du Mont-Dor, au niveau du rond-point d'Albaméto et sur la rue Chantranap. Voilà, Chaville. Merci mon ami Phil pour ce point en route détaillé. On te retrouve avec grand plaisir à 16h55. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Chaville. Merci à toi, chef. Les Wechecha avec nous dans les studios. Un petit jingle peut-être qui traîne par-ci, par-là. Et on continue dans quelques instants avec cette équipe. Donc je rappelle, ils sont 12 dans nos studios aujourd'hui. 12 personnes, 2 guitares, 2 ukulélé et pas mal de CD sortis. C'est justement le sujet qu'on va traiter dans quelques instants. Alors, ils ont été créés en 96. Donc on fêtera leur 20 ans très bientôt. Il faudra se tenir au courant. Tu nous as donné la date tout à l'heure, Jean-Paul. On va la redonner dans quelques instants, histoire que vous soyez tous là pour fêter les 20 ans des Wechecha. L'ombre de chaque. Celle qui parle au pays. Il est 16h30, les amis. Et c'est Samy qui m'a rejoint autour de cette table. Ernest, pardon. Ernest qui est là à côté de Jean-Paul. Ernest, c'est celui qui parle aussi en nom des Wechecha, qui organise un petit peu tout ça ? Voilà, quand je ne suis pas là, c'est Ernest qui chapeaute le groupe. Ernest, depuis combien de temps tu fais partie de ce collectif Wechecha ? Rapproche-toi du micro. Alors déjà, bonjour. Bonjour, pardon. Mais quel malpoli ce chat, c'est pas possible. Ça fait à peu près 10 ans. 10 ans ? Oui. D'accord, très bien. Toi, tu fêteras les 10 ans quand ils fêteront les 20 ans. Voilà. Voilà. Comment t'en avais entendu parler des Wechecha ? Comment ça t'est venu à l'esprit de venir faire partie de ce collectif ? J'avais une personne de mon entourage qui faisait déjà partie de la troupe. D'accord. Elle m'en a parlé. Très bien, et ça t'a motivé. Et voilà, ça m'a motivé. D'accord. Tu es originaire d'où, toi ? De Poebo. De Poebo, très bien. Donc là, on a de la grande terre. Très bien. Déjà ukulélé à l'époque ? Non, j'ai tout appris dans Wechecha. Alors, c'est une école, le ciné Wechecha. Les instruments, tout, j'ai appris dans Wechecha. Ok. Alors, c'est vrai que quand on vous entend chanter tous ensemble, comme ça, on n'imagine pas qu'il y a évidemment des rôles bien précis entre les voix graves, évidemment. Est-ce qu'on dit aussi les baritons chez vous ? Ça se dit ? Non, on s'en fout. Bon, bref, la voix grave. La voix très aiguë, et puis les voix qui sont au milieu, les fameuses tierces, tout ça, c'est une vraie organisation. Il y a des harmonies à prendre. Alors, tout staff de chef d'orchestre, entre guillemets, qui c'est qui le réalise ? Sinon, on a Jean-Paul qui voit ça en haut. Sinon, chacun a des responsabilités dans la troupe. Il y en a un qui s'occupe de la musique, des voix. C'est notre danseur qui s'appelle Ernest aussi. Très bien. Et qui est d'Ouvera. Ok, Ernest. Donc, à qui on doit les paroles en yaïe, peut-être. Voilà. Quand on attaque un texte comme ça, avec des paroles qui viennent d'ailleurs, et s'il y a un membre originaire dans le groupe, c'est lui qui va se charger de vous apprendre la langue ? De nous apprendre la prononciation, comment... Voilà. Très bien. Donc, un vrai échange parmi les Ouetchecha. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller partout sur la Grande Terre et partout sur les îles loyautés ? Oui. C'est bon, vous avez tout fait ? Oui, on a fait... Est-ce qu'il reste un endroit, non ? C'est bon ? Euh... Non. Est-ce que vous êtes passé au Bélep, les amis ? Non, justement, c'est juste Bélep. On les oublie trop souvent, nos amis des Bélep, s'ils nous écoutent aujourd'hui. Ouetchecha passera, c'est sûr, pour les 21 ans. C'est sûr. Les 20 ans, tu nous redonnes la date, s'il te plaît, Jean-Paul. Donc, le 26 novembre à Kwekara. Ok. En fait, les 20 ans de Ouetchecha. Très bien. Et ça va être... 20 ans de sacrifice. Oui. Surtout les danseurs, je voudrais remercier quand même les danseurs, parce qu'ils ont toujours été là. Des bagbots qui arrivent à 7h30 et qui se lèvent à des heures impossibles. Des accueils musicaux à Tontuta, à 22h50 de Tokyo, les gars, ils montent jusqu'en haut. Ils reviennent le soir, ils rentrent à des heures tardives. Ils arrivent à minuit, ils reprennent le... Ils se réveillent encore à 5h pour être à 7h sur des bateaux de croisière. Donc, en tout cas, moi, je voudrais quand même remercier les danseurs. Vincent, Vincent, applaudissements, s'il te plaît. Ça, c'est pour les danseurs de Ouetchecha. Yes, I. Alors, évidemment, vous êtes la première chose, le premier reflet culturel. Oh, c'est joli, ça. Vous êtes le premier reflet culturel qu'on a le droit d'avoir quand on est touriste et qu'on débarque en Nouvelle-Calédonie. C'est vous, la première image du canac, la première... La première image de la Nouvelle-Calédonie, c'est Ouetchecha. C'est les Ouetchecha et ça, c'est un honneur magnifique. C'est un honneur et c'est un plaisir pour nous aussi. Alors, est-ce que c'est un job à part entière ou est-ce que toutes les personnes qui sont dans cette troupe ont des jobs à côté, travaillent ? C'est leur métier. Ils ne font que des Ouetchecha. Ils ne font que des Ouetchecha. D'accord, très bien. Donc, ce sont des musiciens et des danseurs professionnels. Et ça aussi, ça s'applaudit, mais on ne va pas faire que ça. Merci, Bas. Danseurs professionnels et polyvalents. Bravo la bande, parce qu'il y en a très peu qui arrivent à vivre, à manger avec la musique en Nouvelle-Calédonie. Et voilà, vous, vous êtes des preuves que c'est possible, évidemment. Bravo à vous. Donc, en fait, pour rectifier, je veux dire, nous, on est des salariés, en fait. D'accord. Vous n'êtes pas des cachetiers. Pas comme certains groupes qui... Ça veut dire que Ouetchecha, c'est une boîte ? Voilà, c'est une boîte. Qui emploie les gens ? Voilà, c'est pour ça qu'on existe toujours. D'accord, que ça perdure. C'est des CDI, des CDD, c'est... CDI. C'est des CDI, ok, très bien. Donc, ok, vous êtes plus qu'intermittent du spectacle, ce fameux statut de métropole, c'est plus que ça pour vous. Oui, voilà. Vous êtes vraiment dans une boîte qui fait de l'artistique. Oui, voilà. C'est des accords de... Autant de... À l'époque, là-bas. La province, voilà. La province qui avait créé ce... Et alors, il n'y a pas eu que de l'acoustique pour vous, il y a eu aussi des CD qui sont sortis, notamment des collaborations avec notre international team Samek. Oui. Est-ce que vous avez projet d'en refaire des CD ? Ben, normalement, on a prévu de faire un CD pour les 20 ans. Ouais, d'accord. Est-ce que ce serait un peu remasterisé les titres qui étaient sortis déjà à l'époque ? Non, je pense que ça va être une... De la nouveauté. De la nouveauté. Très bien, très bien. Vous avez combien d'albums à votre actif, là, depuis 20 ans ? Avec Tim. Avec les Wachacha, ouais. Avec les Wachacha. C'est vrai que c'est un peu un électron. On n'a qu'un seul CD pour le moment. Un CD, très bien. Avec le fameux morceau qu'on a joué juste avant. Sur la route qu'on a fait l'hommage à Tim Samek. Et sur les routes de la Calédonie, tout ça c'est sur l'album. Le CD, en fait, on a fait un hommage à Tim. Ok. Pour le remercier encore. Très bien, oui, on peut le remercier notre ami Tim. C'était en quelle année la sortie de ce CD ? 2011, novembre 2011. Très bien. Et pour les 20 ans, on aura peut-être le droit de faire tourner un nouveau disque dans les voitures. Sac et bon, c'est parti, 16h36. La bande, on continue avec un autre morceau tout de suite. Avec donc cette troupe, pardon, ce trip de troupe des Wachacha. Toujours présent ici avec nous dans les studios du Mont-Coffin. Les amis, si vous venez juste de nous rejoindre. Troupe de musique traditionnelle et de danse. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sinon, c'est vrai que c'est beaucoup pour les touristes, c'est ça. Voilà, c'est plutôt pour les touristes et surtout au travers le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, 20 ans, 20 ans de sacrifice, 20 ans de... Surtout le sacrifice, je tiens à l'aider le sacrifice parce que c'est pas évident. Par rapport aux horaires, c'est vrai que pour la vie de famille et tout ça, c'est pas... La vie de famille et tout, donc voilà. Bravo à vous mes amis. Je remercie encore tous les accoutumés qui sont dans la troupe d'Utijan. Je remercie la province sud et précisément la DEF, l'NCTPS, le Centre Kuterichibao qui nous soit ici tous les jours et tous nos partenaires et tous les particuliers aussi. Merci beaucoup Jean-Paul, merci à toi. Merci beaucoup Corinne, c'est le premier de nous avoir invités et merci aussi à le fondateur Tim Samek qui doit être par là chez vous. Qui sera là demain matin pour le coup de gueule, les petites annonces et les coups de cœur. Il faudra lui passer un petit coup de fil, ça lui fera plaisir. Merci mon team, yes I, il est 16h57, on passe un petit coup de fil à notre ami Kalagan pour faire un point sur la circulation. C'était les Ouetchecha aujourd'hui avec nous et ça, tout ça, toute l'émission, vous pouvez la regarder non seulement en vidéo mais en plus l'écouter via le podcast NC 1ère puisqu'on avait des petites caméras partout, un peu comme dans Love Story. C'était cool, merci à vous. Olé !